Salut, moi c'est Rosie, je suis intervenante responsable à la Maison des jeunes Novant. Je suis aussi responsable du projet Une dose de confiance qui est pour les jeunes de sixièmes de notre MDJ. Le vidéo aujourd'hui est en lien avec ce projet-là, mais on l'offre à plein de jeunes, en fait, avec la situation du confinement. On s'est dit que ça pourrait servir à plus que nos sixièmes. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va aborder un sujet assez d'actualité, donc les relations interpersonnelles. On le sait qu'en ce moment, c'est aussi compliqué de voir nos amis, voir nos familles qui n'habitent pas avec nous, mais aussi de régler des conflits, parce que oui, ça se peut qu'on soit en conflit. En plus, en ce moment, on est tous un petit peu plus irritables, un petit peu plus sensible à ce que les gens peuvent nous dire parce qu'on est nerveux, peut-être, par rapport à la situation. Donc, on va voir aujourd'hui comment bien régler un conflit, quelles sont les étapes, mais aussi comment tu peux créer des moments avec tes amis ou avec ta famille pour passer du temps ensemble. On va commencer avec les conflits. Si tu es en conflit, qu'est-ce que tu devrais faire? Eh bien, la première étape, après ton conflit, en fait, prends le temps de prendre du temps pour toi. Prends le temps de respirer, d'accepter ce qui vient de se passer, de prendre du temps vraiment pour te calmer aussi, parce qu'aller confronter ou régler un conflit sur le coût des émotions, bien, ça se peut qu'il y ait des choses qui sortent, qui ne devraient pas sortir, que tu ne voudrais pas dire, que tu ne voudrais pas adresser à la personne. Puis, c'est la même chose aussi pour la personne à qui tu vas parler. Donc, prends le temps pour te calmer, puis quand tu es prêt, là, tu peux passer à la deuxième étape. Dans cette étape, qu'est-ce que tu peux faire? Dans le fond, fais preuve d'ouverture à l'autre. Fais preuve d'écoute aussi à ce que la personne va te dire. On te conseille, en fait, de ne pas régler un conflit par conversation messenger, par texto, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être dites et mal interprétées autant par toi que par l'autre personne. Donc, si tu es capable, appelle ton ami par vidéo. Ça peut toujours être plus utile, puis il y aura moins de malentendus à ce moment-là, parce que vous allez vous voir. Un coup, cela fait, on peut passer à la troisième étape. Cette étape-là, c'est assez simple. L'idée là-dedans, en fait, c'est juste de parler au « je ». Donc, au lieu d'accuser l'autre, de lui dire « Moi, ce que ça me fait à ce moment-là, ça me fait sentir triste, ça me fait sentir en colère. » Donc, parler au « je » ramène la situation à tes émotions, puis à comment tu te sens. Une autre chose qui est super importante aussi, c'est de laisser la place à l'autre personne pour qu'elle puisse dire ses émotions, puis dire aussi son point de vue du problème. C'est tout aussi important que toi, tu puisses exprimer ton point de vue, puis aussi tes émotions. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas arriver à la dernière étape. En fait, c'est le temps de trouver des solutions. Un coup que vous avez tous dit qu'est-ce que vous avez à dire sur le problème, sur comment vous vous sentez. En fait, c'est de trouver une solution qui est équitable, autant pour toi que pour ton ami, pour ton proche. Pour qu'il n'y en ait aucun des deux qui est mis de côté. « Ben là, tu vas me dire, Rosy, qu'est-ce que je fais? Si jamais c'est avec mon frère, ma soeur, mes parents que je suis en chicane, je suis tout le temps avec eux, je ne peux rien faire. » Ben oui, tu peux faire de quoi. T'as ta chambre, tu peux aller à l'extérieur, prendre une marche. Fais les mêmes étapes que ce que je viens de te dire. Prends du temps pour toi pour te calmer, parce que sur le coup des émotions, ben aucun problème va se régler. Donc, prends du temps pour te calmer, puis après ça, refais les étapes, puis tu vas voir si ça va bien. Donc maintenant, on est rendu au côté plus positif. Vous êtes tellement chanceux, vous avez à peu près un million de moyens de rester en contact avec vos amis. L'idée là-dedans, c'est de prendre des initiatives. Appelle des amis, installe une application que les deux, vous pouvez avoir pour jouer à un jeu. Écrivez-vous des défis, écrivez-vous des jokes, faites-vous un concours de jokes, allez prendre des marches à deux mètres. Vous avez une multitude d'applications, puis de moyens pour pouvoir vous voir, puis discuter pareil. Parce que c'est important, même si on est en confinement, de garder des relations avec nos amis. Surtout si t'es au secondaire, puis tu sais que tu les reverras pas avant longtemps. C'est vraiment, vraiment important. Merci de m'avoir écoutée dans cette belle petite capsule, la prochaine suivra bientôt aussi. J'ai bien hâte de vous revoir, n'hésitez pas à partager la vidéo, puis aussi à me partager c'est quoi vos trucs à vous. Si vous avez des trucs qui fonctionnent, ça va me faire plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada